Salut, salut bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques favoris d'automne que j'ai de chez l'habitude. J'espère que l'angle est correct et que ça ne fera pas combien. Aujourd'hui encore, je refirme cette vidéo-là. Puis, parce qu'hier, quand j'étais en cours pour faire le montage, j'ai vu qu'on ne voyait pas très bien ma tête. Fait que c'était pas, c'était pas supplément comme vidéo. Donc, pour continuer ce que je t'ai, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques-uns de mes favoris d'automne de chez Davidity. Moi, je suis une femme de thé depuis plusieurs années maintenant. Je connais bien la marque. J'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment, vraiment leurs produits, autant leur thé, autant que leurs infuseurs, que leurs tasses, name it pour vrai. Puis, on va commencer par un de mes coups de cœur de toujours. Puis, si maintenant ce thé-là disparaît, je serai excessifement triste. Puis, c'est Chai Citouillé. C'est un thé que je me permets de boire juste l'automne. C'est un thé noir, donc il est un petit peu plus énergisant que l'été actuel. Puis, ce que j'aime dedans, c'est qu'on a le... qu'on a comme le petit goût épicé, vraiment d'automne. Je trouve que c'est vraiment dans celui-là qu'on le retrouve. Puis, en latté, il est super bon. Autant qu'il est juste chaud comme ça. Moi, je l'aime bien chaud nature, mais si vous voulez le faire en latté, dans le fond, faites juste faire une petite mousse de lait, là, bien, bien rapide. Puis, pour vrai, il est juste bon. Puis, en plus, il y a une petite note de caramel qui me laisse empaler à la fin. Pour vrai, il est juste trop élevé. Par la suite, un thé qui nous rappelle tous nos soirées de feu de camp avec des amis, c'est Chai's Point. C'est un thé que j'ai écouté il y a un ou deux ans, si je me rappelle bien. Puis, pour vrai, celui-là, il est juste totalement chaud. C'est un pureur. Je sais jamais comment le prononcer sur le thé. C'est pas de joke. Mais, celui-là, il est vraiment mal fun parce qu'on retrouve vraiment tous les côtés du s'mores. Puis, en même temps, on trouve le petit côté, puis c'est chai. Donc, on a le crème de la limauve. On a le petit goût, on dirait, le petit vif, puis c'est plus grand. Puis, il y a du chocolat, bien entendu. Puis, en plus, il y a des petites noisettes dedans. Ça fait qu'on dirait que je trouve que ça rajoute encore plus son côté automne à ce thé-là. Parfois, c'est une décofferte que j'ai faite l'année dernière. C'est une tisane. Puis, c'est chai qu'on commande pour vrai. Ce thé-là, il est juste écœurant. Il se boit très bien chaud ou encore un chai glacé. Un chai glacé, il est écœurant. On a le goût épicé du chai habituel, avec la cardamome, les biscuits. Ça-là, je connais, vu qu'il y a des biscuits, je vous conseille pas de le faire à la thé, par exemple, parce que votre lait va comme le cahier, je pense. Puis, on a le goût très mieux de la noix de coco, puis on a l'autre côté frais, aussi, de la menthe. C'est une très bonne salle. Pour vrai, je vous le conseille à sortir à l'heure. Par la suite, on a un thé qui sort dans le temps de l'automne, plus principalement, vers l'Halloween, dans la collection d'Halloween. C'est un thé que j'ai écouté l'année passée. C'est un Roybus, puis c'est grande trouille. Pour vrai, il y a comme des petits bonbons dedans, on a un coup de cannelle, on a un coup de fume. C'est pour ça que je vous le dis qu'il fait pas juste en l'Halloween, il fait très automne, également. Puis, ce qui est le fun avec l'été de l'héritier, aussi, c'est que c'est tous des arômes naturels, il n'y a rien d'artificiel. Puis, ceux-là, il y a même des petites paires de sucre en forme de l'huile. Fait que pour vrai, chaud ou en latté, ou en latté glacé, pour vrai, c'est juste parfait. Un thé d'héritier, comme je vous le dis, ça fait quand même plusieurs années que j'en bois maintenant, puis je ne pourrais clairement plus m'en passer. Donc, c'est tout ce qui est completif que je vous développe pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez très bien apprécié. Et si ce n'est pas habitué, si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur la barre, s'abonner juste en dessous, on est rendu 180 la game. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Puis nous, on se voit dans une prochaine vidéo d'automne. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501